Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 de la belle ville de Québec, Québec City, Rock City, Night Train au micro, on part ça avec notre sujet, la ligue de hockey junior majeur du Québec, la Q, telle que vous le voyez dans l'actualité et telle que surtout ça a été mentionné ici à Radio B52 à quelques reprises avec des podcasts assez percutants qui illustrent les difficultés de la ligue, et bien en effet cette ligue-là est en déclin. La ligue de hockey junior majeur du Québec est en sérieuse difficulté, on va l'appeler la Q, ça va être plus rapide à dire. La Q connaît des baisses d'assistance constantes depuis au moins 3 ans, et même s'il y a des hausses ponctuelles dans certains marchés, au total, globalement, la ligue connaît des baisses d'assistance de plus en plus importantes. On parle de l'ordre de 7 à 8% l'an passé, cette année la même chose. Et il faudra faire attention aussi pour les baisses d'assistance de cette année parce que même si c'est attribuable en partie à la baisse d'assistance importante au centre Vidéotron qui est passé d'à peu individuelle, qui sont pas constants et qui vont pas si pire que ça, comme exemple chez Winnegan, mais au total la ligue est malade. Elle est gravement malade en plus de ça, et ça fait quelques années que c'est le cas, et qu'on voit une pente, non pas vers le haut, mais une pente descendante. On appelle ça un déclin, une agonie. La mort s'en vient si la ligue se réveille pas. Il y a très peu de commentateurs qui osent parler des problèmes de la queue. On aime mieux parler des belles choses, puis essayer de masquer ça, essayer de pas en parler, de couvrir ça, couvrir ça avec, je sais pas moi, des propos sur toutes sortes de choses qui sont effectivement intéressantes, mais il reste qu'à la base, cette ligue-là doit absolument se redresser, se remettre sur ses pieds. Il faut absolument qu'il y ait des gestes opposés pour améliorer les bobos, corriger les bobos, puis se remettre en selle. On a évoqué il y a quelques semaines ici les principaux problèmes de la queue, puis on a même proposé des solutions, une quinzaine de solutions. Alors on comprendra que tout ça n'a pas eu nécessairement tant d'éco que ça auprès de la ligue. Vous savez, des fois les entreprises sont tellement tournées vers elles-mêmes, sont tellement suffisantes, sont tellement certaines d'avoir la science infuse, puis d'être la seule à connaître la formule pour le succès, qu'on se bouche les oreilles un peu, puis on n'écoute pas bien les propositions qui sont faites, surtout quand ça vient du monde ordinaire. Mais quand ça vient des fans de hockey, qui aiment la ligue de hockey junior majeur du Québec, qui aiment les remparts de Québec, qui vont voir les remparts de Québec, et qui vont même voir des partis en dehors de la ville de Québec, là on devrait peut-être porter attention un petit peu plus, je vous dirais. Parce que ça se peut qu'il y ait du monde qui connaisse le hockey, puis qui connaisse comment gérer une ligue autre que ceux qui sont à la direction actuelle de la LACU. Ici à B52, on pense que le principal et le premier bobo, c'est la direction de la ligue, c'est le président de la ligue, Gilles Courteau, qui est un bon monsieur, mais qui a fait son temps. Ce monsieur-là est là depuis 30, 35 ans, peut-être plus. Il a donné ce qu'il pouvait, mais je pense que ça prend maintenant du 109. Il faut que la ligue junior majeure du Québec, il faut que la santé d'une entreprise, la performance d'une entreprise, c'est conditionné d'abord et avant tout par ceux qui dirigent l'entreprise. Si vous avez des caves, ou des gens incompétents, ou des gens qui pour une raison ou pour une autre ne sont pas bons à la tête de votre entreprise, et donc qui vous amènent à faire toutes sortes de choses bizarres, étranges, qui ne sont pas axées sur la performance, vous aurez beau avoir les meilleurs employés de soutien, votre entreprise va aller tout croche. C'est ça qui se passe actuellement avec You. Il faut que le président de la ligue soit remplacé. Il y a des problèmes importants dans cette ligue-là. Ce monsieur-là a été l'instigateur de quelques changements qui n'ont non seulement pas aidé la ligue, mais qui ont nuit à la ligue. Alors, à un moment donné, il faut que tu réalises que time is up, que ton temps est venu, c'est bon de laisser la place à du sang neuf à des gens peut-être un peu plus jeunes, un peu plus renouvelés en termes d'idées, qui vont avoir peut-être l'énergie et aussi l'expérience que toi tu n'as pas et qui va permettre de relancer la queue. Parce qu'actuellement, le produit est en déclin sur la glace. Pour résumer ça, les assistants sont à la baisse. L'arbitrage est d'une inconsistence et d'une médiocrité qui est absolument renversante. L'arbitrage freine souvent le beat d'une partie. Et ensuite, on a mis en place des règlements, notamment le règlement des 10 batailles maximum pendant une année, pendant une année qui n'a pas de bon sens. Alors, voyez-vous en résumé, c'est ça la ligue là, c'est qu'il y aurait des moves à faire, il faut que les propriétaires réalisent que ça prend un nouveau PDG. Ça prend quelqu'un qui va arriver avec de la drive, qui connaît les rouages de la ligue, qui connaît le hockey, puis qui va savoir comment faire pour ramener les fans dans les arénas de la queue. Parce qu'actuellement, les fans, ils fuient. Puis c'est pas à cause du prix des billets. C'est pas cher d'aller voir du hockey junior. Donc c'est pas une question de moyens financiers. Pas en tout, pas en tout. C'est une question, comme je viens de le dire tout à l'heure, du produit sur la glace, ça se touche plus. Il n'y a plus de robustesse. Il n'y a plus de hargne. Il n'y a plus de... Tu sais, du moment qu'il y a une mise en échec un peu plus percutante, le gars s'en va pour deux minutes. Il y a une punition. Les arbitres ont les mains levées tout le temps. C'est rendu que c'est les arbitres qui donnent le chaud. Ils n'ont pas les joueurs de hockey. Pourtant, on paye pour aller voir les joueurs de hockey. Ils n'ont pas pour aller voir les hosties d'arbitre. On s'entend là-dessus. En plus, il y en a deux arbitres maintenant, depuis longtemps. On est rendu donc avec deux arbitres. Vous avez quatre beaux yeux, qui cherchent à justifier leur job et qui brisent le beat des games régulièrement et qui callent les punitions. J'étais mercredi dernier au centre Vidéotron, au match des remparts contre les Mossad. Et à un moment donné, il y a eu une punition qu'ils appellent conduite anti-sportive. Dans cette action où j'étais, il y a eu une espèce de mouvement de foule. Tout le monde se regardait parce que personne ne comprenait, un, ce que ça voulait dire. Deux, qu'est-ce qui s'était passé pour justifier un deux minutes? C'est un exemple insignifiant, mais des choses comme ça, il y en a régulièrement. Des commentaires des fans sur le manque de robustesse, le manque d'intensité, il y en a régulièrement. Les gens ne sont pas calmes, ils voient clair. La plupart du monde qui sont là, c'est des fans de hockey. Il y a beaucoup de monde qui ont joué la game en plus de ça. Ça fait qu'on comprendra qu'on ne peut pas leur faire passer des couleurs pour des lanternes. Alors, c'est ça. Il faut qu'il arrive quelqu'un en tête de la ligue qui va remettre dans cette ligue-là de l'intensité, de l'électricité, de l'explosion, de la lumière, de la vitesse, mais surtout de la robustesse. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait un show sur la glace. On ne va pas là pour voir du patinage de fantasy, pour voir du patinage artistique avec des triple axelles, des double axelles, des quadruples axelles. Hein? Tu sais, c'est pas croyable, là. Les gars peuvent plus se toucher et les gars ne se touchent plus. Hein? Fait qu'imaginez-vous, en plus, quelqu'un qui aspire à jouer dans la professionnelle, il va arriver dans la ligue américaine, dans la ligue nationale de hockey, à titre d'exemple. Ça se fait encore pas mal solide. Il faut quand même leur donner à ça, ces deux ligues-là, au moins, ils ont ça. Fait que la personne-là, le joueur qui a été élevé dans un CPE, dans un centre de la petite enfance, comprends-tu, à pas se toucher et à se donner des becs, qu'il va arriver dans la ligue professionnelle, il va être tout égaré, tout perdu, comprends-tu? Il va courir après sa maman, chercher la jupe, comprends-tu, pour se cacher en dessous? Non, non, je caricature, je suis désolé, là, mais c'est ça, pareil, là. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui reprenne le taureau par les cordes. Puis ce quelqu'un-là, nous, on l'a trouvé. Il y en a une personne toute désignée, toute désignée, que toutes les qualifications et plus encore, pour relever cette ligue-là du désastre actuel. Pour être capable de redresser la situation, puis de ramener les amateurs de hockey dans les arénas, puis de redonner confiance aux équipes, puis de, surtout, je dirais, de s'assurer d'avoir un bon dialogue avec les propriétaires, ainsi qu'avec le circuit Midget 3A, bref, avec tous les partenaires. Et cette personne-là, qui va redresser la queue, en plus, elle est disponible actuellement, c'est Patrick Harrois. Patrick Harrois, comme vous le savez, actuellement, n'a pas de... il n'est pas coach nulle part. Il a laissé l'avalanche du Colorado. Il joue au golf, il profite de la vie un peu. Il a bien mérité parce qu'il a fait bien des choses. On s'entend-tu que Patrick Harrois, Québec, c'est un dieu? Pas juste à Québec en passant. Patrick Harrois, là, c'est un gars qui est... qui excelle dans tout ce qu'il fait. C'est un winner, c'est un gagnant. Il a gagné, je ne sais pas combien de Coupes Stanley, je pense que c'est 6. Il a été probablement, en tout cas à mes yeux, moi c'est le cas, le meilleur gardien historiquement de la Ligue nationale de hockey. C'est un gars qui, même comme gardien de but, qui a toujours montré une grande intensité, un désir de vaincre, un désir de compétitivité inégalé. OK? En plus, c'est un homme d'affaires qui connaît du succès. Il a été coach en Ligue nationale, il a été coach pour les remparts, il a été dirigeant également, gérant général, propriétaire du club de hockey Les Remparts. Ce gars-là a une connaissance et une expérience pratique exceptionnelle de tous les rôles, de toutes les facettes du hockey. Et du hockey junior en particulier. En plus du hockey, la Ligue nationale de hockey. Quand il est passé, quand il a connu, je crois, ses 9 années à titre propriétaire, directeur gérant et entraîneur des remparts de Québec, ça a été 9 belles années ici à Québec. Le club a connu toujours pas mal, tout le temps, du succès sur la glace. Il y avait l'intensité. Je vais vous donner un exemple. Il n'y avait pas nécessairement le club le plus gros, mais il y avait un club qui avait de la haine, qui avait le couteau entre les dents. Puis je me rappelle, moi très bien, son fils, entre autres, il n'était pas nécessairement le plus gros joueur, mais c'était un gars qui donnait tout, qui mangeait les bandes, qui avait le cœur gros comme le Colisée de Québec. Et il y avait toujours des joueurs comme ça qui étaient très ardents, qui n'avaient pas peur d'aller dans les coins, qui salissaient les lèvres, puis le nez, comprends-tu? Qui avaient le coune un peu haut, un peu, puis qui jetaient les gants de temps en temps aussi. Tu sais, une bonne bagarre, là, entre deux gars. Ça n'a jamais tué personne. Gilles Courteau n'a pas compris ça, lui. Ici, à Québec en particulier, les gens aiment ça. Le jeu robuste. Puis il aime ça de temps en temps quand un gars jette les gants, puis il monte dans l'intensité. Des bons cols bleus à Québec, on a toujours apprécié ça au plus haut point. C'est vrai pour l'ensemble de la Ligue aussi, pas juste à Québec, selon moi. Alors, Patrick, c'est Patrick Roy, finalement, a gagné la Coupe Mémorial également en 2006 avec les remparts de Québec ici. C'est un gars, donc, c'est un winner. En résumé, c'est un winner. C'est un gars qui n'est pas qualifié, peut-être même surqualifié pour être président de la Q. Mais si Patrick Roy, je ne sais pas c'est quoi sa réflexion, puis je ne sais pas ce qui va arriver, mais s'il n'a pas le goût de se retrouver à nouveau dans la Ligue nationale de hockey de Slinky, qui tout croche tout au travers, et où les entraîneurs chefs sont en poste en moyenne pour deux ans, trois ans si son chanceux, avant de se faire congédier. Une Ligue nationale de hockey qui devrait s'appeler la Ligue des Fat Cats, parce que c'est les joueurs dans le fond qui ont le gros bout du bâton. Même les joueurs qui ne sont pas bons, les pires Chardon gagne un million. C'est rendu fou, complètement fou. Puis être entraîneur d'une gang de Fat Cats, ça ne doit pas être facile à tous les jours quand vous avez été un grand compétiteur comme M. Patrick Roy. Parce que ces gars-là ne doivent pas obéir assez facilement comme c'est le cas dans le junior, par exemple, où les jeunes sont là pour apprendre, pour se développer. Alors si Patrick Roy n'a pas le goût de se retrouver dans le cirque de Slinky, puis de Bill Wakeley, Montley, Daily, ben moi je pense qu'il y aurait un maudit beau défi à revenir dans la queue, pas comme entraîneur, mais comme le grand patron du hockey junior majeur au Québec. Ça c'est un défi à la hauteur d'un Patrick Roy. C'est un gars qui a toujours dit valoriser le développement des jeunes joueurs. La queue a un rôle critique, central à jouer pour développer des joueurs pour des raisons évidentes. C'est le step, l'étape avant le hockey professionnel. Et il y a tellement de choses à faire qui demandent du leadership, qui demandent du caractère, qui demandent également de connaître le hockey, puis qui demandent d'avoir une bonne communication avec les propriétaires dans la ligue, dans la queue, que Patrick Roy est celui qui a tous les outils pour être capable d'être à la hauteur de la tâche, puis de remettre la barque sur le sens du monde dans la queue. OK? Donc, il faudrait absolument qu'il y ait un mouvement populaire. Il faudrait également, pour appuyer la candidature de Patrick Roy, le plus rapidement possible pour remplacer Gilles Longueuil Courteau. Parce que Gilles Courteau, il dort quelque part dans le sous-sol à Longueuil, je ne sais pas ce qui se passe. De temps en temps, à Coupe de Montréal, il se monte la face pour faire Kid Kodak. Mais je veux dire, le gars, il n'est plus là, là. Il n'est plus là. Au niveau marketing, la queue, c'est zéro. Donc, Patrick Roy va être capable de mettre de l'ordre dans la cabane, puis de redresser la situation. Donc, comme je le disais, ce serait le fun qu'il y ait un mouvement populaire, une pétition. Ce serait le fun aussi qu'il y ait des propriétaires qui entendent ce podcast, puis qui comprennent que Patrick Roy, c'est la solution. Parce qu'il y a les propriétaires qui sont découragés, là. Ils voient bien que les chiffres d'assistance baissent. Ils font leur possède, mais ils le font dans une camisole de force qui a été mise en place par Gilles Courteau et sa gang. Parce que vous rentrez, vous regardez même le produit sur la glace, vous avez l'impression que les joueurs ont plein d'interdits. Fais pas ci, fais pas ci. On dirait que ce sont ses breaks et ses talons, des fois. C'est vraiment l'impression que ça donne. Moi, j'ai connu du hockey junior. Quand les gars parquaient sur la glace, c'est pas bien compliqué. Les bandes finissaient à la fin de la game, ils étaient rendus couché, là. Comprenez-vous, il y avait tellement de mise en échec, tellement d'action, tellement de vitesse, puis de vitalité sur la glace, que ça en était incroyable. C'était le fun, là. Mais là, c'est pas ça qui se passe, là. Là, c'est rendu, on dirait, du hockey mécanique. On voit quasiment un jeu vidéo devant nous autres, t'sais. Si lui, il va là, lui, il va là, il va là, il va là. C'est quasiment rendu du hockey d'ingénieur, là. Dans nous autres, c'est pas ça qu'on veut, là. On veut du hockey intense, du hockey de base, basic, comprends-tu, avec des bonnes mises en échec solides, régulières, pas deux par match. Patrick Arroy va tout régler ça, parce qu'il connaît la game. Puis il est lui-même intense, sur le plan personnel. C'est un gars qui n'accepte pas les demi-mesures. Comprenez-vous? Alors, vous comprendrez que c'est le gars idéal et qu'il a le profil idéal. Tout ce qu'il faut espérer, c'est que Patrick Arroy voit ce défi-là de devenir le PDG, le président de la Q, comme étant à la hauteur de ses attentes personnelles. C'est sûr que c'est pas la Ligue nationale de hockey. Alors, s'il aspire à un poste de DG ou d'entraîneur encore à la Ligue nationale de hockey, on comprend qu'il va peut-être prioriser ça. Mais si c'est pas le cas, puis qu'il recherche en même temps d'avoir une qualité de vie, tout en ayant un défi incroyable, bien je pense que président de la Q, Patrick Arroy, ça serait extraordinaire. À la fois sur le plan personnel, puis à la fois souvent pour le milieu du hockey, qu'il pourrait juste en retirer des bénéfices, puis des choses positives. Parce qu'en plus, Patrick Arroy amènerait autour de lui, quelques personnes, je dirais du même acabit, dynamique, allumée. Je donne juste un exemple, je sais pas c'est qui qui s'occupe du marketing dans la Q, mais c'est pauvre, c'est pas croyable, c'est bêche, c'est drab, il y a rien de spécial. Il se passe à rien, cette ligue-là est pas marketée, pas de minute, il y a pas de push promotionnelle, il y a pas rien qui se fait. Quand il y en a du marketing, ça se fait au niveau de l'équipe, comme ici à Québec, au niveau des remparts, qui font leur gros possible, même si c'est pas un A+, loin de là. Mais la Q elle-même a besoin de se repenser en termes d'organisation, de politique, de vision. Puis il faut qu'on enlève les règlements sur les batailles, ça n'a pas de bon sens, c'est un des premiers justes qui vont être posés. Actuellement, c'est un gars a plus que 10 batailles, il est quasiment envoyé en prison. Ensuite, les arbitres, comme je l'ai dit, c'est tous des frillettes, du moment qu'il y a un peu d'intensité, ils freinent l'intensité. Le thermomètre passe de 2% à 10%, puis là, il arrête tout, ça monte même pas à 100%. Il faut absolument qu'il y ait des correctifs apportés à ce niveau-là pour mettre l'accent à nouveau sur un produit explosif sur la glace, un produit de qualité avec vitesse et robustesse. Là, actuellement, tu as vitesse, mais tu n'as pas robustesse. Fait qu'il manque un gros morceau. Donc, Patrick Roy, président de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, on est-tu d'accord avec ça? Si oui, dites-le sur vos pages Facebook, écrivez-moi, partons de pétition, faisons du bruit. Actuellement, Patrick est disponible. Si le défi est à la hauteur de ses ententes personnelles, puis qu'il ne tient pas absolument à retourner dans le cirque de Slinky, on a des chances. On a des chances. Souhaitons qu'on ait raison. Parce que l'accus s'en va chez Diable. Malheureusement. Malheureusement parce qu'on aime le hockey. Donc, Patrick Roy, si vous entendez ce podcast, levez la main. Puis, Gilles Courteau, ayez la grâce, ayez la grandeur d'âme de comprendre que votre temps est venu de laisser la place. C'est très important. Parce que la Ligue est plus importante que n'importe quel individu qui la dirige ou qui en est. C'était Radio B-52. Merci de nous écouter de plus en plus en grand nombre. Night Train au micro.